beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je les combattais, je les combattais. Et après, j'ai commencé à être épuisé. Et en même temps, Dieu m'a donné la force. Donc, il vient, je ne sais pas si la force du Saint-Esprit le prolonge. Et je puis ouvrir la porte. Et je suis sorti, je suis allé taper. J'ai appelé mon frère Franck, il est venu me trouver dans la chambre. Et on a commencé à prier. La voix m'a dit, prie en langue. J'ai commencé à prier en langue. C'est comme cette brise de feu qui les détruisait, qui les détruisait, qui les détruisait. Et juste quand j'ai tellement brisé, toutes ces démons qui étaient, elles étaient venues avec eux dans ma chambre. Ils restaient maintenant elles. Et puis la voix m'a dit, importe maintenant le feu. Quand j'ai dit que les boules de feu mettent, que je fais ma mère comme ça, que les boules de feu mettent en terrasse, je vois. Le feu l'a l'apprendu. Et quand la sirène des eaux sort, Dieu n'aimé, je voulais vous dire quelque chose. Qu'elle sort là, elle a des biais. Elle n'est plus avec, comment on appelle ça, la queue du poisson. Qu'elle sort, elle a de belles jambes. Des jambes bien taillées. Et quand j'ai dit le feu, elle a commencé à crier. Mais je vous assure, la voix, elle commence à crier. Elle a une voix piquante. La sirène des eaux, elle a une voix piquante. Ça permet de tout, même de te prendre tes oreilles. Tellement c'est piquant, c'est fort. Donc on a commencé, feu, 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 feu. En même temps, je la vois, elle rentre. Elle est rentrée dans, comment on appelle ça, dans le mûche. Et tous les deux mûches sont partis. Maintenant, ceux qui étaient là, qu'on invoquait le son de Jésus, c'est effacé. Et j'ai commencé à évoquer le son de Jésus sur mon corps, sur mes cheveux. J'ai commencé à évoquer le son de Jésus sur ma tête, à effacer tout, tout ça là. Et après, j'ai pris les mèches. Je dis à mon frère, j'ai pris tous les mèches, ce que je n'ai pas utilisé, ce que j'ai utilisé. J'ai pris, j'ai tout pris. Je suis sorti. Je sors. Voilà encore, Dieu va m'ouvrir les yeux. Je sors, j'arrive au portail. Le gardien dit, ah, tanti, tu as un barrage là-haut. Je dis non. Je suis en train de faire, mais là, il dit, ah, tanti, il a quatre heures là encore, tu as fait, mais là, il dit, ouvre-moi la porte. Il dit, tanti, il a dit, ouvre-moi la porte. Le gardien m'ouvre la porte, je ressors de la cour. Dieu m'ouvre quoi? Je vois des démons. Deux vignes démons. Deux vignes démons qui étaient en train de fouiller dans la poubelle, qui ont pris les règles, les femmes qui mettent le coton. Vanya là, Dieu vit les démons l'ont pris. C'est pas on, mais deux ont vu. Vanya, vous qui coupez vos ongles, vous jetez dans la poubelle, ils ont ramassé. Même il y a des trucs que vous jetez de vos maisons. Les démons là sont venus prendre deux démons. Et j'ai arrêté mettre mes bagages comme ça. J'ai attrapé le bout du chassé, l'ai attrapé, le chassé, et puis je les regarde. Comme un pur. Or, c'était la réalité. Et ils ont commencé à prendre les trucs des règles qu'ils ont commencé à fouiller. Les chassés. Vous vous réveillez matin, vous voyez, les chassés sont déchirés. Les chassés de vos poubelles sont pressés. Vous dites, hé, c'est les chers. Je vais vous dire que c'est pas les chassés. J'ai vu les deux démons. Les deux démons qui ont fait des cons, qui ont fait des queues. Et puis, ils se sont coupés. Ils étaient finis, poilis, tout. Les démons ont commencé à prendre les bagages. Et quand j'ai dit, Jésus, les démons là se sont tournés pour me regarder. Et quand j'ai dit, Jésus-Christ, les démons, ils ont pu. Tiens, tiens. Ils sont partis avec les trucs que vous jetez. Et maintenant, le gardien s'en dit, hé, tanti, tanti, il y a quoi, tanti, il y a quoi. Je suis resté là pendant quelques heures. Et je commençais à prier sous les mèches là. Et puis, je te poussais. La voix m'a dit, si tu te pousses le lendemain, les gens vont prendre. Il a fait rentrer les mèches. Quelque chose m'a dit, non, ne brûle pas. Il a dit au gardien, tu as la boîte d'anime, Dieu, oui. Quel a envoyé la boîte d'anime, j'anime, je brûle. Et voilà comment j'ai vu le secret qui se passe la nuit. Vous qui jetez vos caleçons, soutien ne vous plait pas, vous ne voulez pas donner, vous jetez. Abbé ne vous plait pas, vous prenez, vous mettez dans les sachets de poubelles, vous partez jeter. Mais la nuit, à ces heures-là, les démons descendent, ils fouillent dans les poubelles. Vous qui vous faites pour porter vania, il y a le sang dessus, vous partez jeter. Ce n'est pas haut, j'ai vu les démons en bruit. Vous qui vous coiffez, vous peignez vos cheveux, les femmes, vous mettez, vous peignez vos cheveux, vous mettez, vous ennivez dans les peines, vous mettez dans la poubelle. Tout cela, j'ai vu. Et aujourd'hui, même quand je peigne mes cheveux, je brûle. Je brûle dessus puis je brûle. Ma famille me dit, hé, tu n'es pas mort. C'est les mots qui font ça. Je dis, moi, je suis enfant de Dieu. Je ne jette plus. Et ça m'a permis même de ne même plus utiliser un souciement du terme. Il faut qu'on vous dise la vérité. Les vanias. Je ne prends plus les vanias. Je fais comme mes mamans au village. Elles prennent les pailles, elles font. Et puis, quand c'est sale, elles lavent, elles sèchent. C'est la meilleure solution. Parce que Dieu voulait que cela se passe dans ma vie pour que je vois encore certaines choses au dehors qui se passent dans la poubelle. Donc, c'est dans ça que j'ai vu les démons et j'ai créé le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu les visages et ils ont fui. Et à la suite de ça, quand je suis monté en haut, je n'ai plus dormi jusqu'à matin. Et quand j'expliquais à mes soeurs, j'ai dit, moi, je ne mets plus de mèche bout d'oreille et tout. J'ai tout pris. J'ai jitté. Et voilà que quand j'ai fini de le faire, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus mis de mèche sur ma tête. Et comme la sirène des autres avait dit qu'il y avait des mèches sur mes cheveux, le lendemain, je suis allé raser mes cheveux. Il vous dit, raser même mes cheveux. J'ai pris les cheveux que les mèches ont touchées là. Et j'ai pris, j'ai pris mes cheveux. Et j'ai commencé, dans mon coco taille, j'ai commencé à poser ma main et j'ai commencé à prier, prier, prier. Et j'ai fait une repentance envers Dieu. Et voilà ce que le Seigneur va me dire. « Rai, tu étais dans la religion, tu étais pu, tu t'habillais tes sentiments, tu étais sème, tu étais effacé. J'aimais cela. J'aimais très bien cela. Mais tu es rentré dans les modernités de l'église qui ne viennent pas de moi. Et maintenant, comme tu te réponds, parce que j'ai fait cette repentance avec un cœur sincère. C'était plus ma bouche qui parlait à Dieu dans ma repentance. C'était mon cœur, c'était mon âme, c'était mon esprit qui pleurait devant la part de Dieu. Et Dieu a dit, il me préfère de la manière que je t'ai mis, je t'ai mis à part. Il y a mes cheveux que tu ne connais pas la Bible, il y a mes choisis, il y a mes appelés, il y a les mises à part. Je t'ai mis à part. Je t'ai mis à part. Tu ne dois pas faire les choses que les autres font. Tu es mis à part et ma main est sur toi. Quand le Seigneur me parlait ordidement dans ma chambre étangile, dans ma repentance, combien de semaines, et le Seigneur me parlait ordidement, j'écoutais ainsi sa voix, que je t'ai mis à part pour que tu travailles pour moi, que tu fasses mon œuvre. Et je n'ai pas encore fini avec toi. Et comme tu t'es repenti, je vais te montrer les choses cachées sur les ténèbres. Et à la suite de ça, le Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'envoyer une nuit, j'entends, Raïssa, apprête-toi. Parce que le Seigneur doit venir te chercher là. Il te apprête. C'est comme aussi dans le monde, quand la mort veut venir te chercher là, il te prévient. pareil aussi pour Dieu. Quand Dieu doit venir te chercher pour aller te montrer les choses, tu sens que tu ne marches plus. Je sentais que je ne marchais plus. Sur la tête, je n'avais plus les pensées des êtres humains. Et la voix me disait, je viens te chercher pour aller te montrer les choses cachées. Et la nuit, je dors dans mon sommeil profond. Le Seigneur m'envoie deux anges. Les deux anges ont les mêmes habits. Ils m'ont accompagné jusqu'à nous sommes arrivés à la mer. Il y a un tunnel. Au milieu de la mer, il y a un tunnel, l'eau tourne comme ça. Dieu va vous dire que c'est l'enfer. Là-bas se trouve l'enfer, un autre monde. Et les gens m'ont accompagné. Ils m'ont dit, maintenant, nous ne pourrons plus t'accompagner. Mais sache que Dieu est avec toi. Et je suis rentré sur cet endroit. Quand je suis rentré dans cet endroit-là, j'ai vu qu'il y avait une nation. Quand je dis nation, c'est comme la manière qu'on parle des pays. Tu vois la Côte d'Ivoire, tu vois le Mali, le Sénégal. Tu vois comment les pays sont grands. C'est comme ça, ce pays-là est. Et j'étais tellement étonné. Tellement j'étais étonné de voir qu'en bas de la mer, il y avait encore un autre pays, il y avait encore une autre ville là-bas. Il y avait des êtres humains qui étaient enchaînés, qui travaillaient comme des esclaves. Il y avait des démons, gens humains et des démons, humains et demoniacs. Deux facettes. J'ai vu aussi des démons. J'ai vu aussi des sirènes. Ça travaillait. Et celles-là, eux ne me voyaient pas, mais moi, je les voyais. Et j'étais guidé par le Seigneur. J'ai vu des usines, des mèches. J'ai vu des usines, des produits cosmétiques que les gens prennent ici pour faire, on appelle ça le tchatchou, ou c'est clé-ci. J'ai vu même des pommades. On dit non, quand tu es noir, tu peux bien cirer ton teint, ça va briller. C'est des bêtes, des démons bêtes. On prend, vous voyez qu'on a à l'hôpital, là. On vous met des sérums. Ou bien, on veut vous piquer. On prend le bout. On tire les graisses. On prend, on met la machine 24 heures sur 24. On tire les graisses du corps des démons, là, pour fabriquer, pour mettre les savons, même les produits pour se laver. Les savons, ils ne quittent pour se laver. J'étais vraiment dépassé et j'avais la bouche ouverte et les oeufs grands. J'ai dit, donc, il y a toutes ces fabrications, même les assiettes, les verts. Les verts, les assiettes, je vous dis, les assiettes, les verts. Même les pales, les chaussures, les pantalons, tout, etc. Il y avait plein de choses de ce monde qui était fabriqué là-bas. Après ça, ils m'ont mené. Je suis allé voir. Vous voyez, des fois, les gens font des publicités. J'ai dit, ils n'ont qu'arrêté. de nous, les gens de Shobi, ceux qui font des publicités. Arrêtez de nous mentir. Vous nous montez des jardins de fleurs et puis vous nous dites que non, ces fleurs ont été, telles fleurs roses, blancs, bleus. On mélange, on prépare, on fait des parfaits. Moi, dans le monde, de la sirène des eaux à la mer là-bas, j'ai vu un côté de l'usine où on fabrique les parfums. J'ai vu. Je n'ai pas dit qu'on m'a dit, j'ai vu. Même les tapettes, les balleries, tout ça, la sirène des eaux fabriquent. Ça veut dire que l'autre monde, même les voitures, j'ai vu les usines de voitures là-bas, de ces marques. Remarquez que dans les voitures qui sortent de l'eau là, il y a toujours ce signe là. Je ne connais pas la fabriquisation, mais c'est dans la fabriquisation, il y a ce signe là. On appelle ça X, il y a ce signe là. Dans les voitures, tu fais attention. Dans les voitures là, il y a ces marques là. J'ai vu ça, un enfer au profond de la mer, dans les monts là-bas. Il y a des marques de, 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 comment on appelle ça, le puno, où il y a les signes dessus. Même les assez plat plat, il y a les signes. Et tout ça là, ils m'ont fait visiter tout ça. Et quand j'ai visité jusqu'à là où le Seigneur va me faire sortir, quand je suis sortie, il était 4 du matin, je me suis réveillée de ma chambre et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Et aussi tout le matin très tôt, je vais payer des assiettes. Et dans ces assiettes-là, vous voyez que deux fois dans les assiettes, derrière les assiettes, vous voyez qu'il y a les poissons. Si vous remarquez bien, les assiettes que vous mangez dedans, deux fois derrière les assiettes cassables, il y a deux fois, il y a couronne. On met les couronnes, deux fois on met poissons, deux fois même c'est la signe des eaux. Deux fois aussi, les marques là, il y a X à la fin. Tout ça c'est les marques de ténèbres. Donc, bien-aimés, regardez bien, vos verres, vos assiettes, vos cuillères, il y a tous ces signes-là. Si vous avez ça dans la maison, commencez à casser. Parce que c'est vos vêtus dans les maisons. À la suite de ça encore, un autre jour encore, le Seigneur m'emmène où j'ai vu le sol. J'étais à Liboulé. C'est une ville qui est en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Liboulé. Et je suis arrivé en ce lieu-là, de Liboulé. Le sol, elles sont verts. La terre que nous marchons, c'est en veille. Et je commençais à descendre les escaliers. Et quand je suis descendu dans les escaliers, j'ai vu que la terre s'est fermée. Et j'ai dit, je vais m'étouffer puis la voix dit, non, je suis avec toi. C'est pour te montrer les secrets cachés. Et à la suite de ça, quand la terre s'est fermée, j'ai vu, on dit, j'ai vu des gens qui étaient habillés en soutane. Mais je ne voyais pas les visages parce que les visages étaient fermés. Vous voyez les soutanes que les moines se ferment avec ça là. Ils ferment les têtes jusqu'ici. Et ils attachent des cordes, des cordes très en cuis. Ils attachent là comme des boubous. Mais je ne voyais pas les visages. Et j'entends Lucifer, 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 Lucifer. Et à la suite de ça, je vois une table ronde où ils ont mis des signes. C'est plus tard que je vais voir que c'est le signe, c'est le signe que je vis sur la table. C'est plus tard des années plus tard que je vais savoir que c'est le signe de la franc-maçonnerie. Parce qu'au départ, j'étais une nouvelle chrétienne où Dieu me montrait les choses cachées. Mais je ne savais pas que ce signe existait. Je me suis dit que ce signe existait dans le monde ténébre. Et or, ce signe existait vraiment. Mais ce que je savais aussi en ce moment, c'est que tous les chefs de l'État qui étaient là, je les connaissais déjà. Je vous parle des chefs de l'État de l'an 2005. Tous les chefs de l'État qui ont été chefs de l'État depuis des années, qui ont été aussi chefs de l'État de l'an 2005 étaient en cette réunion-là. En cette réunion. Je vous parle de l'an 2005. Tous ces chefs de l'État qui existaient depuis l'an 2005, tous ces chefs de l'État ont fait des réunions là-bas. Et ils étaient là, habillés, dans les habits différents. Or, ces habits-là, c'est plus tard, en l'an 2011, que le Seigneur va me dire que c'est les vêtements qu'ils vont prendre de puissance. Ils vont pour être honorés. Chaque, c'est-à-dire, c'est dimension en dimension. Donc, chacun avait son vêtement. Chacun avait son soutane. Et dans la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer, ils ont commencé à invoquer le nom de Lucifer. Ils ont invoqué le nom de Lucifer dans le monde souterrain de la terre. Et il y a un coin qui s'ouvre. Et je vois Lucifer qui sort. Grand. Grand. Je vous dis grand. Mais c'est son astre vilain. Grand. Et quand j'ai vu Lucifer sortir, il avait ses ailes. Il n'était pas beau. Il était très vilain. Des dents vilain. Un vilain visage. Des côtes sur le front. Très laid. Ses pieds, ses bras. En tout cas, il était laid. Et ils ont commencé Lucifer. Ils ont commencé à l'évoquer. Évoquer son nom. Le célébrer. Le lever et tout. Et après, il y avait une chaise très grande. Il allait s'asseoir là-dessus. Moi, je les voyais. Mais ils ne me voyaient pas. Et après, ils ont vu une coupe. Sur la coupe là, j'ai vu un œil sur chaque coupe. J'ai vu un œil sur chaque coupe. La coupe était au nord. Mais la coupe, il y avait un œil sur chaque coupe. Et l'œil qui était sur chaque coupe là. C'est plus tard, Jésus, que cet œil là, Pharaon. Quand vous regardez l'histoire du Pharaon. Cet œil là existe. C'est plus tard, Jésus, ça. Dans les documentaires de l'Égypte. On faisait un jour les documentaires de l'Égypte. Que j'ai vu cet œil là. Et puis, il dit, ah, mais c'est pas le même œil que j'ai vu dans les ténèbres là-bas. Dans le lieu. Notre sœur, vous allez voir, il faut comme ça. Et l'œil, l'œil comme ça. Voilà. Et l'œil aux yeux, l'œil qui voit tout. Voilà. L'œil de Lucie. Et continue, ma sœur. Et c'est dans ça, ils ont pris maintenant. La coupe était devant eux. Tous ceux qui étaient esprits, tous ceux qui étaient devant toutes les chefs de l'État, ils ont pris en même temps la coupe. Ils ont soulevé. Nous t'adorerons toujours pour l'éternité en éternité, Lucifer. Et puis Lucifer mettait, il a pris sa coupe, il dit, buvons maintenant. Et j'ai demandé, mais c'est quoi ils boivent là-bas? Et c'est comme étant loin, le Seigneur me fait rapprocher. Il me fait rapprocher. Je vois dans la coupe là, un truc rouge. Mais dans mon essai, il dit, ah, c'est le vin rouge, il boit vous bien quoi? Mais comme moi, je n'ai jamais bu vin, mais j'ai bu en tout cas un truc rouge. Et la voix me dit, c'est le sang humain qu'ils sont en train d'honorer Lucifer. Ils ont bu, qu'ils ont fini. Lucifer les a donné les directions chacun. Comment ils doivent faire pour couronner le monde des humains? Comment ils doivent faire pour éparter le monde des humains? Et comment ils doivent faire pour envoyer les sacrifices de sang humain et les accidents qui vont se passer et tout? Et j'étais là, je faisais, je voyais tout. Et même qu'elle a dit, je veux des enfants. Je veux des enfants. Que vous partez dans les hôpitaux, vous m'envoyez des enfants. Que vous partez dans le monde, vous m'envoyez des enfants et les filles. Je les veux en sacrifice. Là, là, je n'ai pas pu mériter. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Pas question. En maintenant, ils ont commencé à tourner, 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 tourner. Mais qui est là? Je vois, en maintenant, la voix, maintenant, autorité de Lucifer, « Regardez, il y a un autre humain qui offre tout ce qu'il faisait là. » Ils ne savaient pas qu'il y avait un autre humain qui les regardait. C'est qu'ils ont dit que j'ai pris la voix forte pour dire pas question. Et en maintenant, ils ont commencé à me chercher. Et un coup, je me suis retrouvé dans ma maison. Le Seigneur m'a amené dans ma maison. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, tellement j'ai fait mal, je commençais à prier. Mais à chaque moment que le Seigneur me montrait les choses cachées, et que j'en parlais, j'ai l'impression que les gens me disaient que « Toi, c'est toujours toi, Dieu te montre les choses. C'est toujours toi, tu vois les choses. C'est toujours toi, c'est toujours toi, c'est toujours toi. » C'est-à-dire que Dieu m'avait monté les choses de l'an 2005. 5, mais ça a commencé à se produire. Quand, lorsque Géhi est venu prendre le pouvoir. Après Géhi, Babo est venu prendre le pouvoir. Et Dieu a commencé à me montrer. Et même quand Babo devait partir et Géhi devait mourir, le Seigneur m'a montré. Et ma soeur, Mme Sita, qui est Mme Spratt, je lui ai dit « Ah, Géhi va mourir. » Elle m'a dit « Mais comment tu sais ça ? » Elle dit « Ah, le Seigneur m'a porté, j'ai vu la guerre. Il y aura la guerre. J'ai vécu cette guerre-là. Et j'ai vu que Géhi, son corps était tombé dans une brousse. Mais ils m'ont dit que c'est les gens de Babo qui l'ont tué. Oh, c'est pas les gens de Babo qui l'ont tué. Mais j'ai vu aussi que sa maison, tout le monde était bâté. Il y avait du sang. Et tellement c'était effrayant que je me suis réveillé. Elle m'a dit « Ne dis pas à quelqu'un. » Elle dit « J'ai compris. » Et quand ça arrivait, elle m'a dit « Vraiment Dieu n'est pas pris pour la nation. » Elle dit « Ah, quand je prie pour la nation aussi, je vois l'éclaté de la nation. Les gens pleurent. Les gens qui sont morts. Vengeance. 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 Ça, c'est les gens qui sont morts. Et j'entends des bébés qui pleurent. Un gay. Un gay. Un gay. Je vois des femmes. Quand je prie, j'ai les yeux fermés. Je vois une vision des femmes. Même quand je l'ouvre, je vois des femmes qui étaient enceintes, qui ont déchiré les ventes. Et puis, elles tiennent les bébés. Et puis, on les a gorgés. Je vois ces temps aussi, on les a gorgés. Quand je prie à chaque moment pour la nation, la Côte d'Ivoire, c'est tous ceux qui sont morts que je vois. Et ça fait que je peux prendre des jours sans manger, sans boire. Parce que ça fait pitié. Même quand le Président Mbago devait quitter. Le Seigneur m'a montré. Tu es allé voir le Père de la foi, je lui ai parlé. Et il m'a dit, non, tu rencontres des histoires. Que non, il va rester. C'est toujours toi. Quand Dieu te parle, tu viens et me dis, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Que ceux qui me disent, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Ce sont des menteurs, des menteuses. Et puis à partir d'aujourd'hui, si tu vois quelque chose, il ne faut plus venir me dire tes mensonges. Et que toi même qui t'as dit que c'est Dieu qui te parle. Ce n'est pas ton esprit qui te parle, l'esprit de l'Islam qui te parle. Donc, il a commencé à parler. Et un coup, c'était à l'église un plein avant que le culte commence. Je suis allé le voir, je lui ai parlé. Il a commencé à m'humilier et tout. Et un coup, on a fait le culte. Dans le culte maintenant, le père est descendu. Et je commençais à détailler comment Mabo sera névée. Comment sa maison sera détruite. Comment sa femme sera persécutée, jurée. Je commence devant toute l'église. Et je commençais à détailler tout ce qui va se passer. Et quand le Seigneur a fini de dire, Ainsi parle l'éternel des amis. Quand j'ai fini de libérer les deux. Les pères de la foi, étant sur la chaîne, ont commencé à m'humilier. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Il va prendre un d'entre eux. Il tombe en même temps. Il arrive sur la chaîne. Il tombe là-bas. Ou il doit clouer. Lui aussi, c'est un père de la foi. Il tombe. Et puis, la même prophétie qui est sortie de ma bouche. La même prophétie sort. Et la même prophétie dit encore que l'église sera dispersée. J'avais dit tout ce que le Seigneur m'avait révélé. Quand j'ai fini, le culte est fini. Le Seigneur dit, prends tes affaires. Sors de là. Je ne veux plus que tu sois là-bas. Et j'ai pris mon sac. Je suis sorti. Et plus tard, quand les événements sont arrivés et tout. Je voulais retourner là-bas. Le Seigneur m'a dit, non, tu ne retourneras pas. Je vais te montrer une autre rue. Où tu vas aller faire le culte. Mais malgré ça, je continuais de prier. Je continuais de prier. Et un jour, je priais encore. Le Seigneur me montre encore que je vais t'emmener en enfer. Tu vas voir combien de milliers de mes enfants vont en enfer. Oui ! Putain. Où tu vas, Fou, tu vas. Il te dit, c'est bon.